Lorsque l'on s'intéresse à la méditation, on découvre rapidement qu'il en existe énormément de techniques et d'approches différentes. Le point commun de toutes ces techniques est qu'elles s'inscrivent dans des traditions qui cherchent à se rapprocher de la source de l'existence. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la méditation est souvent présentée comme un moyen de mieux supporter le stress de la vie. Et le fait est que de plus en plus d'études très sérieuses et très rigoureuses constatent qu'effectivement, les personnes qui méditent ont tendance à moins souffrir du stress et du rythme infernal de l'existence. Toutefois, réduire la méditation à un simple moyen de plus, de faire baisser le stress, serait une erreur. Car à leurs origines, toutes ces techniques sont là pour aider chacun à retrouver la magie de l'existence. Car il y a de la magie dans l'existence et nous en avons tous déjà plus ou moins fait l'expérience. Des synchronicités étonnantes, des journées passées sur un nuage tellement tout semble s'orchestrer à merveille. Des situations qui semblaient sans issue et qui tout à coup se débloquent comme ça, presque, par enchantement. Tout cela rappelle à quel point il existe une dimension magique à l'existence que nous menons sur cette Terre. Il y a de la magie dans cette vie et la source de cette magie, c'est vous. Il y a de la magie en vous. Il y a de la magie en vous.